Bonjour, je suis à la sortie du spectacle qui s'intitule Les heures séculaires dans le jardin du musée Voulant. Je suis avec Olivier Brandicourt et Laura de La Gilardet qui nous ont interprété un spectacle tout à fait inattendu et tout à fait original à partir d'Éric Satie. Je dis à partir parce que je vais vous demander quand même le point de départ de ce spectacle. Il faut dire à nos auditeurs que nous avons assisté à beaucoup de poésie et aussi du cirque. Alors je dis du cirque avec précaution parce qu'on va sans doute approfondir. Je ne sais pas du trapèze, c'est allez-y, parlez, plutôt vous. Alors à la base oui, il y a Satie. En fait c'est comme dans la vie, c'est une histoire de rencontre. Souvent on rencontrait Abed Azrier qui est un musicien, un compositeur, un chanteur magnifique. Et Abed Azrier a produit un disque qui est Satie avec des instruments arabo-andalous. Et il nous a fait écouter cet album et il nous l'a tendu dans les mains en disant « ça vous irait bien, faites-en ce que vous voulez ». C'est un cadeau. Et la base c'est ça, donc le point de départ. Et après Satie, on a commencé à fouiller, chercher, creuser. Et quand on met une main dans l'univers de Satie, hop on est happé. C'est un monde qui vient à nous, c'est énorme. Le matériau est tellement riche que voilà, on a conçu ce spectacle comme un collage surréaliste avec des tas d'éléments qui entrent en résonance. Voilà, et le fil est assez invisible. Mais ça agit comme des petits éclats, comme une cosmogonie autour de Satie. Et c'est sur des sensations, pas sur la compréhension logique et tout ça. Et dedans, il y a la graisse sur laquelle on travaille qui est le cadre aérien. Donc c'est un duo de portée, de main à main aérien. Donc c'est pas du trapèze, ça s'appelle du cadre aérien. Voilà, oui, pardon. Et donc c'est ça qui nous porte quand on travaille. C'est la musique des Satie avec ces instruments arabo-andalous qui créent ce fameux décalage, ce pas de côté propre à Satie. Et là, c'est pas du piano, parce que Satie, c'est toujours du piano, c'est merveilleux. Mais là, c'est d'autres instruments qui créent quelque chose d'étrange, qui résonne comme une chose que tout le monde connaît Satie, a entendu. Oui, surtout en Normandie, on est à côté d'Honfleur. Donc nos auditeurs reconnaissent le musée Satie, bien sûr. Et il y a les magnifiques maisons Satie à Honfleur qui sont une installation étonnante, drôle, dans l'esprit vif de Satie. Avec plein de petites perles, de trésors. Si vous allez aux maisons Satie, il faut aller aussi au musée Boudin qui n'est pas loin et qui est merveilleux. Voilà, qui est magnifique. Qui a des ciels. Et au musée Malraux. Ça, il faut y aller. Il manque encore. Il est magnifique. Ça a été au musée Boudin, mais il y a des marines fabuleuses et des ciels de Boudin qui sont incroyables. Au musée Malraux, on a des vaches de Boudin qui sont loin d'être des vaches. Qui sont plutôt de la peinture, de la peinture. Mais c'est vrai que travailler sur ce projet nous a donné l'opportunité de visiter votre région, pour y jouer, mais aussi pour le concevoir et pour visiter ces musées. Et se rendre compte de la beauté de l'art qui était produit à ce début du siècle dernier, déjà. C'est ça. Avec cette lumière. Avec cette lumière. Mais Eric Satie, vous le prenez, vous dites, pas de côté. Effectivement, vous le prenez peut-être de manière un peu... Un peu autour. Parce que Satie est un mystère. Oui. C'est quelqu'un qui se dévoile très, très peu, qui se cache. Et donc on tourne autour de lui. Et voilà, on n'a pas envie de dévoiler trop de choses. Oui. Alors, je voulais vous demander aussi d'où viennent les textes que vous avez dit, ces poèmes. Et il m'a semblé que c'était des poèmes. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une écriture qui est celle de Laura ou la mienne qui compose ces textes-là. Et puis autrement, on a choisi dans des textes surréalistes des années 20. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Et donc c'est un collage, un savoir-collage pour respecter... Des imagines surréalistes ou de cadavres exquis. Exactement. Quelque chose comme ça. Exactement, c'est le jeu de la langue. C'est ça. C'est pour ça qu'avant le spectacle, on fait référence à un travail qu'on fait aussi en atelier, notamment avec des enfants. À propos du tigre. Voilà, sur des cadavres exquis. Et voilà, c'est notre travail. Et ça donne des images, effectivement, assez étonnantes et assez déroutantes pour nous. Oui, et qui explosent un peu et qui se font... C'est ça. Mais alors, je me suis demandé d'ailleurs pourquoi cette entrée lente, avec cette énumération, ce plan de ville, de rue, ce voyage... C'est le parcours de Satie. Parce qu'en fait, Satie est parti de Paris, parce qu'il n'avait pas d'argent. Et il a émigré à Arcueil, et c'est la banlieue à l'époque, il y avait quand même les fortifications de Paris, c'était quelque chose d'aller... Bien sûr, bien sûr. Personne n'allait jamais chez M. Satie. Lui, il ne se payait pas le train tout le temps, parce qu'il n'avait pas de moyens, et donc il marchait à pied. C'est un marcheur, c'est un marpenteur des rues. Et donc c'est en fait tout ce trajet qu'il faisait, et ce passage des murs, qui font penser à ici, parce qu'il n'est pas loin des remparts. Tout à fait. C'est pour ça que ça nous a plu ici, parce qu'il y a énormément d'éléments que... Oui, oui, oui. Et Adjet a fait des photos magnifiques de la zone des chiffonniers, de tout ce qu'il traversait. C'est étonnant. C'est vrai, c'est vrai. Et rentrer dans Paris, c'était quelque chose. Donc en fait, c'est imaginer ce... Et le métro en construction, et Paris, c'est un véritable chantier. Donc c'est tous ces bruits de ville aussi au début. C'est en référence à ce monde sonore qu'ils nous font. Voilà. Et j'ai eu l'impression, du coup, que ça nous faisait entrer petit à petit dans le spectacle, dans ce monde-là. Tout à fait. C'est ce qu'on a souhaité. Oui. C'est ce qu'on a souhaité. Oui, d'une chose assez tranquille pour amener les gens dans le... Oui. Et alors, les textes dits comme ça, par là et par vous, en vis-à-vis, ça m'a donné l'impression à moi, en tout cas, que j'entrais dans une intimité de couple, on va dire. C'est un cirque, mais je ne sais pas. Un jeu, un duo, un dialogue, une dispute, quelque chose comme ça. Parce qu'après, moi, ce qui m'a frappée, alors on en a vu du cirque, on connaît, etc. Mais ce que j'ai trouvé quand même original et assez émouvant, c'est que d'abord, vous prenez le temps. Et puis en plus, c'est que c'est vraiment un travail sensuel, un travail d'homme et de femmes, ensemble, de couple, ce qu'on ne voit pas toujours dans un cirque. C'est un travail de la chair. Mais oui, et du lien, et de la douceur ou de la tendresse ou de l'érotisme, enfin, ce qu'on veut, mais quelque chose de, je ne sais pas, de plus que de la gymnastique. Je ne sais pas comment le dire. Mais en fait, parce qu'on fait un agré de cirque, en fait, nous, on trace quelque chose qui est très évanescent. C'est-à-dire que ça dure le temps d'un instant. Et après, ce qui reste, ça appartient au spectateur. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose qui est notre manière à nous de travailler cet agré. Et ensuite, c'est la personne qui regarde, qui fait ce qu'est l'histoire, ce qu'elle ressent. Et c'est comme ça que ça peut exister. Autrement, ce n'est que quelques mouvements. Oui, voilà, effectivement. Et là, ce ne sont pas que des mouvements. Il m'a semblé que nous étions sur une piste différente. Oui, mais c'est parce que c'est votre regard, le regard des spectateurs qui construit. L'œuvre, c'est... Oui, bien sûr, mais enfin, vous l'initiez, je crois. On l'invite. On l'invite, mais après, ça se fait avec les gens, en présence des gens qui sont là. Ce n'est pas tout seul pour nous. C'est pour le... Oui, c'est ça. Ce qui se passe. Donc, vous avez choisi ce lieu en particulier, avec ce musée. C'est extraordinaire. C'est exactement. Puis, ce qui se passe à l'intérieur du musée, c'est magique. Parce qu'il y a tous ces artistes contemporains qui ont fait des choses sur le temps suspendu. Et c'est extraordinaire qu'il y a une espèce d'effervescence presque satienne des groupes de... Bon, ce n'est pas le groupe des six, mais il y a une espèce de petite folie comme ça, qui est proche de l'université. On a l'impression de voyager dans le temps. Moi, je trouve ça assez incroyable. Vous pouvez peut-être nous parler du titre, les heures séculaires. Heure séculaire, ça vient d'un titre de Satip. Heure séculaire et instantanée. On a gardé la première moitié, c'est un titre de... Ça, c'est Satip qui l'a écrit. Heure séculaire. Moi, je trouve ça génial. Heure séculaire. C'est donc une question de temps. Oui. Sur le temps. Sur le temps. Oui. Sur les liens entre... Comme les mouvements sont juste inscrits et s'évaporent, nous, en fait, on n'est pas si loin d'un mouvement. On s'inscrit aussi dans une vie et on s'évapore. Et voilà, c'est juste une mise en relation d'un passé, d'un présent qui est le nôtre et peut-être d'un futur. C'est juste être témoin de ce temps-là et ne pas renier le passé pour se nourrir maintenant et peut-être féconder le futur. Oui, j'ai l'impression d'une grande douceur dans ce que vous avez montré. Alors que Satip, avec les gymnopédies, on a quelquefois l'impression d'un rythme. Quelque chose de plus... Bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a du rythme qui est une douceur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. C'est juste. Oui, oui. Et alors nous, quelquefois, on a eu un peu peur. C'est le jeu, mais ce n'est pas fondé là-dessus. Et tant mieux, on a envie. C'est le cirque. Il faut aimer avoir un peu peur, mais il ne faut pas effrayer. Il ne faut pas courir de risques. Non, non, non. Ce n'est pas le plus beau. Et puis il y a des gens qui travaillent le cirque de cette manière. C'est-à-dire en faisant beaucoup d'acrobaties. Et de prouesses. Et de prouesses techniques et d'envolées. Nous, ce n'est pas notre manière de travailler. On travaille de notre manière. Oui, moi, j'ai plutôt pensé, excusez-moi, mais j'ai quand même pensé au baiser de Rodin. J'ai pensé à des choses comme ça, moi. Ce n'est pas mal, merci. Ah bon ? Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas pire. Oui, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce spectacle. Tout à fait, comment dire, il nous laisse dans un état de grâce. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, on aura plaisir à accueillir vos auditeurs. Voilà. Et à les inviter à Hercisculaire. Et à visiter ce musée. Voilà. Cette allusion à Éric Satie aussi. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. Merci.